Ok, c'est parti. Allons-y, dites-nous le bilan de Doa Oudens. Doa Oudens m'a permis de me mettre au milieu, de rentrer dans le milieu du showbiz ivoirien. Et puis aussi, ça m'a permis d'avoir beaucoup de connaissances et autres. Et en plus, le Doa Oudens m'a permis de rentrer en contact aussi avec des personnes du showbiz que je ne côtoyais pas. Et cela, vraiment, ça me fait beaucoup plaisir. Et c'est vrai qu'ici, à Abidjan, je n'ai pas eu encore de spectacle. Mais quand même, à l'intérieur, ça va. Et puis, voilà. Ok, d'accord. Maintenant, vous allez nous parler un peu de... Est-ce que ce n'est pas trop tôt de lancer un nouveau concept? Là, ce n'est pas un concept. En tout cas, chacun peut danser comme il veut. Ce n'est pas tôt parce que je veux montrer à la population ivoirienne que j'ai le talent, que je peux faire beaucoup de choses. Donc, je me dis, après le Doa Oud, il faudrait que je montre quelque chose de concret pour qu'on apprenne mieux à me connaître. D'accord. Ok. C'est quoi votre nouveau tube et avec qui vous lancez ce nouveau tube qui est en cours? Ben, le nouveau tube, c'est la Côte d'Ivoire, c'est doux. Et c'est avec Béby Philippe. Béby est mon arrangeur et voilà. D'accord. Vous n'avez pas peur que ça ne me prenne pas et tout? Je suis sûre que ça va prendre parce que je sais que les Ivoiriens sont formidables. Ok. Merci. Votre mot de fin? Ben, juste dire à mes fans parce qu'il y en a. Je viens de dire à mes fans que je les adore et il faudrait qu'ils fassent confiance à Thialidi parce que Thialidi, c'est doux, la Côte d'Ivoire, c'est doux, c'est très bientôt et ils ne seront pas surpris en tout cas. C'est du bon. Merci.